Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui mais je suis sur le départ en partance pour le Cambodge où je suis invitée à participer à un congrès sur le thème de l'environnement dans le cadre de l'association des plus belles baies au monde alors je vous propose une série de 4 vidéos qui parleront du Cambodge exceptionnellement dans les deux premières il sera question notamment de Pompène et de Sianoukville ainsi que la partie officielle du congrès que je passerai rapidement parce qu'elle intéresse plus particulièrement les participants au congrès eux-mêmes qui auront vraisemblablement plaisir à regarder ces vidéos les deux dernières vidéos parleront des temples d'Ankor ces fabuleux temples historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO j'espère que ces vidéos vous intéresseront et je vous retrouve prochainement pour des vidéos sur Koh Samui bien sûr à l'arrivée le comité d'organisation avait fait le nécessaire pour dépêcher des équipes qui viennent nous récupérer à l'aéroport pour nous transférer jusqu'à nos hôtels comme nous sommes les invités du ministère du tourisme nous avons été escortés par la police qui nous ouvre la voie la première étape de notre séjour se fait au Soka Hotel de Pompène je réponds donc ici à l'invitation de l'association des plus belles baies au monde qui tient son congrès ici au Cambodge du 8 au 14 décembre 2022 je vais avoir l'occasion de suivre cet événement et j'espère que ça pourra vous intéresser de voir à quel point cette association est dynamique elle réunit des gens du monde entier qui sont tous très intéressés par les problèmes d'environnement, de mobilité, etc. c'est parti ! le ministère du tourisme de Cambodge a mis les petits plats dans les grands en nous proposant une très jolie chambre avec vue sur le Mekong s'il vous plaît la vue sur le Mekong le matin ici aussi quelques bateaux de pêcheurs la délégation est encadrée par une équipe importante de personnel du ministère du tourisme chaque personne étant affectée à un petit groupe des moyens impressionnants ont été mis en place par le ministère du tourisme du Cambodge pour accueillir les participants du congrès des plus belles baies au monde j'ai compté pas moins de 13 minivans, 4 véhicules et tout un panel de services de sécurité tout autour le gouvernement a prévu pour nous une visite qu'ils ont appelée visite technique pour nous expliquer l'urbanisation de la ville toute urbanisation est bien sûr soumise au traitement des eaux usées et c'est important pour des pays en voie de développement un cours de développement de pouvoir montrer les pratiques réalisées tout là-bas on voit bien sur les eaux stagnantes de ces canaux tous les déchets qui sont qui stagnent sur cette eau qui sont en fait traités récupérer ils sont ensuite triés par cette machine qui extrait petit à petit les différents plastiques afin de les sortir des eaux l'eau passe ensuite dans les différents bassins de rétention que l'on voit ici afin d'être traité et purifié le technicien est en train d'expliquer les différentes étapes du processus de l'épuration des eaux jusqu'à ce que l'eau soit devenue le plus clair possible c'est ici le dernier endroit où l'eau est filtrée et après ça elle peut repartir librement à la mer la presse locale est dépêchée mais aussi des journalistes venus de France nous avons un nombre important de délégations venues du monde entier ici nous avons le Mozambique qui est représenté nous avons des gens de Finlande, du Vietnam, de Corée après ce processus et ses différents bassins l'eau est rejetée ici dans ce canal qui va directement jusqu'à la mer au milieu des constructions de cette ville nouvelle les travaux ont pas mal cessé en raison du Covid dans un design moderne souhaité par le gouvernement accompagné par différents financements notamment de la Chine à un moment j'ai lu également que les Etats-Unis avaient contribué à la construction de l'autoroute qui rejoint Phongpen à cette ville du bord de mer auparavant il fallait 5 heures pour circuler d'une ville à l'autre et maintenant il n'y a plus que deux heures grâce à l'autoroute donc on peut parler d'une ville véritablement et d'un pays en cours de développement on voit le technicien en train de parler à l'actuel président de l'association des plus belles baies au monde et ici tout autour, toutes les délégations qui écoutent attentivement les explications qui sont données et avec notamment les collègues de La Ciota qui représentent la France il y a beaucoup de gens du Morbihan également au cours de la visite de ville on nous a amené ici à ce point panoramique qui permet de voir la ville nouvelle avec sa plage nous allons à la rencontre des habitants dans la bonne humeur la visite de ville s'est poursuivie par la découverte de la baie malheureusement je suis tombée en panne de batterie et maintenant on nous a arrêté derrière ce couple la statue est en cuivre qui est un élément qui intéresse vraiment les Cambodgiens ils en sont vraiment très fiers les Cambodgiens viennent ici se prendre en photo passer un moment avec leur famille et notre délégation s'est également arrêtée pour une séance de photo on voit bien que ce congrès est un élément important pour les Cambodgiens qui ont vraiment mis les moyens pour nous accueillir c'est un élément de communication beaucoup de journalistes sont là beaucoup de photos sont prises une grande attention est apportée à l'accueil pour la sécurité des personnes qui participent à ce congrès ici c'est le ministre du tourisme du Cambodge ici c'est le ministre du tourisme du Cambodge My warm nice welcome to our delegation of the most beautiful bay in the world to Cambodgiens Bay in combating the COVID-19 the global pandemic in an understanding and a supportive spirit paving the way for recovery in Chattu and re-opening auto-counter le saison congrès le débat de privé du monde oui together yeah performe by the artist of the department performing arts of ministry of culture and fine art and followed by a soul main en la 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 yeah 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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